Monsieur Le Sage était maître brodeur donc effectivement il nous a appris tout ce qu'on sait aujourd'hui donc ça c'est je crois quelque chose de tellement c'est un bel héritage et puis cette maison elle est chargée d'histoire par ses parents, par ses enfants, par tout ce que lui a pu créer et en fait on a cette âme, cette image et tout ce savoir-faire. La broderie d'abord remonte à la nuit des temps principalement en France elle s'est cristallisée au 12e siècle c'est pas hier grâce à la broderie de Perse entre autres la broderie d'or mais aujourd'hui si la broderie française est si emblématique c'est qu'elle est une forme de concentrer les différentes broderies du monde. La relation créative et technique avec les grandes maisons est extrêmement simple les studios ont des envie créative ils nous envoient des sketchs ça peut être une idée des photos deux mots à nous de nourrir cet univers avec des archives premièrement des créations que l'on ferait spécialement quand on en a le temps que le client le souhaite et lui apporter également un choix de matière qui pourrait nourrir sa création et son univers. L'art de la broderie au-delà même de la technique effectivement c'est certainement de donner de l'éclat ou donner du relief à un vêtement c'est de la décoration vous avez l'architecte vous avez le décorateur le broder c'est le décorateur de la mode et puis grâce aux techniques employées aux matériaux employés on donne du 3d on appelle ça du volume mais aussi la lumière et surtout ce qui magie chez les broder c'est de pouvoir capturer la lumière suivant l'angle de regard la paillette si elle est posée de travers ou droite ou à l'envers la même chose avec les cristaux de Swarovski donne un chant différent une lecture différente c'est une magie c'est même cinétique finalement. La maison Swarovski ce sont aujourd'hui les seuls à nous proposer des cartes de couleurs régulièrement et effectivement on tombe complètement sous le charme des différents coloris des formes proposées. Nous avons des collections qui se préparent avec nos clients habituels les grandes maisons institutionnelles telles Chanel, telle Saint Laurent, telle Balenciaga c'est la création qui nous nourrit en même temps il y a un devoir je pense mais aussi un plaisir d'aller vers les nouveaux talents Alexandre Vautier ou Maxime Simoens ou Marie Quatreon dessous Bouchera Jarrard que sais-je encore d'autres nouveaux talents et ce sont des langages qui nous intéressent et que j'aimerais beaucoup partager avec eux et que j'aimerais beaucoup parler avec eux. C'est parti.